... Bonsoir et merci de nous rejoindre sur TV7. Ce soir, notre invité est un spécialiste des addictions. Jean-Michel Delisle, médecin, psychiatre, addictologue et directeur du comité d'études et d'informations sur les drogues et les addictions, sera avec nous sur ce plateau. On parlera avec lui de cette étude qui dévoile les régions où les jeunes consomment le plus d'alcool, de drogue et de tabac. Et la Nouvelle-Aquitaine, vous le verrez, est citée comme la plus mauvaise élève. Un peu plus tard dans Sautolk, Jérôme Ciri, le maire adjoint du quartier de la Bastide à Bordeaux, sera sur ce plateau avec Bruno Bézia. Retour avec lui notamment sur la fermeture du pont de pierre aux voitures, une décision à laquelle s'opposent toujours les commerçants de la rive droite. Et dans votre émission Europe, direction Cibourg, dans les Pyrénées-Atlantiques, on découvrira une cabane de vente de produits de la mer sur le port. Elle a été en partie financée par l'Union Européenne pour compléter l'activité des marins pêcheurs locaux. Et tout de suite les titres de l'actualité. Nouveau rebondissement dans le feuilleton de la vente des Girondins de Bordeaux. Alain Juppé vient d'annoncer que le vote de la métropole qui devait finaliser la reprise du club par les Américains était reporté au 12 octobre. Face à face tendue, hier entre agriculteurs et militants de la cause animale, une nuit debout était organisée devant l'abattoir de Bazas par une association vegan. Les agriculteurs ont répondu par une contre-manifestation. Ryanair débarque à Bordeaux. La compagnie aérienne a annoncé ce jeudi l'ouverture d'une nouvelle base à l'aéroport de Mérignac. 16 nouvelles destinations seront proposées au départ de la capitale Girondi. La météo, après une matinée couverte notamment dans le Médoc et sur le Blayet, le soleil va continuer de briller demain après-midi. Température toujours au-dessus des normales de saison. Il fera 24 degrés sur le littoral et jusqu'à 28 à Bordeaux et dans le sud Gironde. Le conseil de Bordeaux-Métropole devait voter ce vendredi pour ou contre le rachat du club des Girondins de Bordeaux par le groupe américain GACP. Après une réunion du bureau de la métropole, Alain Juppé vient d'annoncer que ce vote était reporté suite à un manque d'informations. Bastien Loquet est sur place pour TV7. Oui Raphaël, effectivement la conférence de presse Alain Juppé vient tout juste de se terminer. Le président de Bordeaux-Métropole a précisé les raisons pour lesquelles effectivement le dossier GACP ne sera pas examiné comme prévu au départ ce vendredi. Alors il y a plusieurs volets à cette affaire. Vous le savez, les garanties exigées par Bordeaux-Métropole concernant le paiement, pour faire simple, du loyer des nouveaux propriétaires du club à Bordeaux-Métropole. Ces garanties, nous les avons à préciser Alain Juppé. Elles sont du même niveau que celles fournies par M6. Donc de ce point de vue-là, aucun problème. En revanche, ce qui semble plus délicat, c'est le rapport rendu par la DNCG, plus simplement, on va dire, le policier des affaires financières et de football, qui a rendu son rapport après avoir reçu M6. Et je vous la grose à le potentiel repreneur, Alain Juppé considère que cet avis est plutôt un feu orange concernant cette reprise et ce, sur plusieurs points. D'abord, l'équilibre d'exploitation. Il est prévu effectivement des recettes modérées, mais des économies de charge de l'ordre de 10 millions d'euros dès 2018. C'est là qu'Alain Juppé aimerait avoir des explications où vont être faites ces économies, alors qu'M6 estime de son côté que c'est le départ de Malcom qui, effectivement, permettra de régler tout ce problème. Premier point, l'achoppement. Deuxième point, l'endettement du club. Effectivement, M6 sera totalement libéré de la dette des Girondins de Bordeaux, mais le repreneur, lui, concoctera un nouveau prêt pour, effectivement, régler cette dette. Autrement dit, là aussi, des précisions demandées par Alain Juppé. Et puis, dernier point, quelle gouvernance pour le club ? Autant d'incertitudes sur lesquelles Alain Juppé veut avoir des précisions. C'est pourquoi Jola Grozin, qui porte ce projet de reprise, sera entendu devant une commission réunie, donc, le 11 octobre pour répondre à ces différentes questions. Et le 12, il y aura une réunion exceptionnelle de Bordeaux-Métropole pour, effectivement, se pencher, cette fois, sur la reprise des Girondins de Bordeaux, au niveau, en tout cas, de la gestion du stade. Cela dit, Alain Juppé semble plutôt confiant. Il estime que le projet GACP est plutôt de bonne foi, que le repreneur est bien là pour développer le club, pour le mettre en valeur. C'est, donc, estime-t-il une proposition sérieuse. Et tout devrait, donc, rentrer dans l'ordre après des explications, même s'il considère, effectivement, qu'il faut d'abord entendre M. Dagrozin. Ce sera fait le 11 octobre avec une commission exceptionnelle de Bordeaux-Métropole le 12 octobre. Merci beaucoup, Bastien Loquet, sur place pour TV7. On rappelle donc que le vote concernant le rachat des Girondins, le vote de Bordeaux-Métropole, est reporté au 12 octobre. Justement, faut-il s'inquiéter de la reprise des Girondins de Bordeaux ? Le repreneur américain est-il fiable ? C'est tout le débat qui agite, bien sûr, les élus de la métropole. Et si l'adjoint au maire de Bordeaux, Nicolas Florian, est confiant, ce n'est pas vraiment le cas de Mathieu Rouvert, l'opposant socialiste à la mairie de Bordeaux, qui reproche, justement, ce manque d'informations autour du repreneur américain. Écoutez. Jusqu'à maintenant, M6 nous avait fait parvenir en avril 2015, au moment de la livraison du stade, ce qu'on appelle une lettre d'intention, disant que si le club des Girondins de Bordeaux était défaillant, c'est le groupe, l'actionnaire, M6, qui se substitue. Nous avons demandé les mêmes garanties, elle est même doublée dans le cadre de cette session. Donc nous, à notre niveau, les garanties sont apportées. On voit le problème alors, Mathieu ? Le problème, c'est que le club des Girondins, depuis plusieurs années, est déficitaire. Hors transfert, sur les derniers chiffres qui nous sont communiqués, c'est moins 18 millions d'euros. Et ça, c'est depuis plusieurs années. Dans l'hypothèse où les choses ne se passent pas bien, eh bien, on ne sait pas exactement qui va prendre le relais. Et les choses pourraient mal se passer, puisque l'actionnaire repreneur nous dit, moi, je mets 80 millions sur la table, et j'attends évidemment une rentabilité, puisqu'il envisage de partir dans les 5 ou 10 ans. On est attaché au club des Girondins de Bordeaux. Le maire de Bordeaux, le président de la Glo, il a reçu les supporters. Donc on regarde ça de façon très attentive. Et pour l'instant, il n'y a rien qui vous dit ? Vous êtes confiant ? En l'état, oui. Au lendemain de leur succès face à l'île et à la veille de ce vote initialement prévu de la métropole sur le rachat du club, les Girondins ont mis beaucoup d'intensité à l'entraînement ce matin. Samedi à 20h, ils se déplacent sur le terrain du stade de Reims. Les joueurs et le staff ont repris confiance et ils l'assurent, ils ne se préoccupent que du sportif. Non, non, on ne se pose pas de questions. On est dans notre bulle et on travaille. Depuis le début, ça a été comme ça, depuis le début de la préparation. On savait que le club allait être vendu, mais on ne savait pas si ça allait être fait. On ne savait pas si c'était... Mais nous, on ne se préoccupe pas de ça. Ce n'est pas notre boulot. Et puis, je ne crois pas en quoi on pourrait se mêler de ça. Après, les gens, les supporters, ils veulent toujours avoir énormément... un budget énorme, quoi. C'est ce qu'ils veulent. Je pense qu'au travers de ça, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent un budget énorme pour concurrencer PSG, Lyon, Marseille et tout ça. Voilà. Nous aussi, si on pouvait... Mais voilà, nous, on est tributaires de tout ça et on fait avec. Ce n'est pas un problème. Et dans le reste de l'actualité, un face-à-face sous tension hier entre militants de la cause animale et agriculteurs. Alors, hier soir, avait lieu la troisième édition des Nuits debout devant les abattoirs de cinq différentes villes de France. En Gironde, c'est à Basas, devant l'abattoir de Volaille que s'était réuni, et les militants de l'association 269 Libérations Animales, un mouvement antispéciste. Et face à eux, les agriculteurs, bouchers et charcutiers de la Coordination Rural 47. Une centaine de gendarmes étaient également présents pour encadrer les manifestants. Quand il y a deux personnes à soigner, deux personnes à sauver, nous aussi, un animal à sauver, un homme à soigner, on n'a pas d'hésitation sur ce qu'il y a à faire. Vous, je n'en suis pas tout à fait aussi sûr. Un discours de haine suivi de jet d'œufs. La cible de ces actions se cache derrière cette barrière de bouclier. Une cinquantaine de véganes, vêtues de noir, venues se recueillir en hommage aux 3 millions d'animaux tués par jour dans les abattoirs de France. Déjà, c'est quand même un symbole assez fort parce qu'on est devant un gros abattoir. Et c'est rare pour tout le monde, même pas seulement pour les véganes, d'être devant un abattoir, d'être si proche de là où il se passe tout ce qui se passe. Donc il y a un côté qui est assez dur. Et en même temps, c'est l'occasion de dire, ouais, ok, on est là, on accepte que ça, c'est la réalité aujourd'hui. Et c'est cette réalité-là qu'on veut changer. Du côté de l'association, on préfère répondre en silence aux provocations. Bougie, slogan appelant à mieux considérer les bêtes, points levés et lettres directement adressés aux animaux de l'abattoir. Pour qui la liberté n'aura jamais été qu'un rêve impalpable, pour qui l'avenir ne connaîtra jamais de l'endemain. Mais face au ras-le-bol des agriculteurs et aux récentes dégradations perpétrées par des véganes, cette nouvelle année de manifestation se voulait plus offensive. Plus de 80 agriculteurs et bouchers sont venus en force partager un barbecue, un repas, symbole selon eux de leur valeur. On fait un métier qui est de nourrir la population. C'est quoi demain ? C'est que nos enfants rentrent le soir de l'école et disent « Papa, au fait, t'es un assassin ». Ils nous ont dit que t'es un assassin, tu maltraites des animaux, tu exploites. Pour nous, ça c'est inadmissible, évidemment. Ils nous font passer pour des éleveurs maltraitants. Mais quand on est éleveur, on passe notre vie avec nos animaux. On les élève dans les meilleures conditions possibles. On est soumis à des règles très strictes. C'est très suivi. Un éleveur d'un seul regard, il peut savoir une bête au milieu de son élevage jusqu'à là. Les agriculteurs ont quitté les lieux vers 23h. Les militants de la cause animale sont eux restés jusqu'à 5h du matin. Heure de réouverture de l'abattoir qui avait depuis la fin d'après-midi cessé son activité. En bref, la gastro-entérite déjà de retour. Le virus reste néanmoins légèrement en dessous du seuil épidémique en Nouvelle-Aquitaine. La semaine dernière, le réseau Sentinelle avait relevé un taux d'incidence de 123 cas pour 100 000 habitants de la région. Une grande enquête pour imaginer la métropole du futur. Comment les habitants voient Bordeaux en 2050 ? C'est la question posée par l'étude Bordeaux Métropole 2050. Une projection et un état des lieux du présent réalisé à travers un grand questionnaire de l'IFOP et un urbaniste qui a rencontré les habitants. Deux inquiétudes ressortent, la qualité de vie et les questions de transport. Franck Poirot. Les habitants de la métropole aiment leur agglomération, ils s'y sentent bien. C'est ce qui ressort de l'enquête menée par l'IFOP pour le compte de Bordeaux Métropole 2050. 9 habitants sur 10 se l'écart satisfaits de vivre ici. Ils ont le sentiment que la métropole évolue dans le bon sens. Les changements à venir pour les 30 prochaines années ne les effraient pas, notamment sur la thématique de la culture et de la santé. En revanche, beaucoup d'entre eux s'interrogent sur le maintien de la qualité de vie. La qualité de vie, c'est d'abord des services rendus aux habitants. Une métropole à taille humaine, beaucoup de personnes ne veulent pas une métropole qui devient géante et qui perd cette proximité avec les habitants à travers les services rendus. Le second élément qui ressort de cette enquête tient dans le fait que pour les habitants de l'agglomération, la métropole est devenue un échelon administratif et politique concret. Elle est selon eux amenée à jouer un rôle déterminant dans l'organisation de l'avenir. L'autre volet de cette enquête a été récolté auprès des habitants directement. Les urbanistes sont allés à leur rencontre dans les 28 communes et la principale inquiétude qu'ils ont pu relever réside dans les difficultés rencontrées pour le transport aujourd'hui, mais surtout à l'avenir. C'est un vrai sujet. Je pense que les habitants sont conscients que les choses sont améliorées. Il y a plus de trams, il y a plus de bus, mais finalement, tout commence à être coincé dans la circulation. On est un peu à l'étroit. C'est le premier sujet qui bloque. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une enquête pour se rendre compte que ça bloque ? Non, il suffit de prendre le tram ou le vélo. Après avoir abordé le présent, les habitants ont pu parler du futur. Ils imaginent que le vélo va prendre une place capitale dans les déplacements à l'avenir. Une majorité explique aussi que la Garonne est sous-utilisée pour les transports rapides à l'intérieur de l'agglomération, mais aussi avec les autres villes qui l'abordent. Une nouvelle compagnie aérienne s'implante à Bordeaux. Ryanair vient d'annoncer qu'elle installait une base à l'aéroport de Mérignac. Deux avions sur place et un investissement de plusieurs millions d'euros. De nouvelles destinations pour les Bordelais qui seront plus nombreux dans les halls d'embarquement. Alors l'aéroport est-il prêt à accueillir autant de nouveaux passagers ? Élément de réponse avec Alexandra Vieira. 170 millions d'euros, c'est la somme investie par Ryanair pour s'implanter à l'aéroport de Mérignac. L'été prochain, deux avions seront basés à Bordeaux. 16 nouvelles lignes vont ainsi voir le jour, dont deux lignes nationales vers Nantes et Marseille. La compagnie compte plus que doubler le nombre de ses passagers. Cette année, nous avons transporté environ 450 000 passagers. Quand notre base sera opérationnelle, notre objectif est de monter à 1,1 million de passagers en un an. Le low cost, un moteur pour l'aéroport de Bordeaux en perte de vitesse avec l'arrivée de la LGV. Le trafic de ces compagnies à bas coût représente plus de la moitié du trafic mensuel. Le leader reste EasyJet, suivi de Volotea. Mais le terminal Billy, qui accueille ces compagnies à bas coût, est déjà très chargé. Alors comment gérer l'afflux de ces nouveaux passagers ? Des investissements sont prévus. Nous avons des programmes d'amélioration déjà à l'hiver prochain sur la partie enregistrement, la zone d'enregistrement de Billy. Puis nous allons surtout développer, c'est-à-dire multiplier par deux Billy, à la fois sur la partie enregistrement et à la fois sur la partie post-avion. Donc on va accroître Billy vers la zone de fret et ce à l'horizon fin 2020. L'installation de la compagnie irlandaise devrait créer une soixantaine d'emplois directs au sein de l'aéroport et plus de 150 dans le secteur du tourisme. L'actualité dans la région, c'est bien sûr l'ouverture du Grand Pavoie à La Rochelle. La 46e édition s'est ouverte hier au public. 800 exposants, 750 bateaux sur 3 km de ponton. Christophe Chavano est sur place pour TV7. Cette semaine, je vous emmène au Grand Pavoie de La Rochelle pour la 46e édition sur TV7. Je vous propose une grande édition spéciale pour la nouvelle région aquitaine ici à La Rochelle sur TV7 dès demain soir autour de quatre grandes thématiques. Tout d'abord, nous irons voir des histoires d'hommes, des marins à travers l'association Eric Tabarly. Nous serons sur Pendwick 3, ce bateau de légende qui a tout gagné, notamment c'était la bête noire des Anglais. Ensuite, je vous propose un volet un peu plus économique puisque la filière nautique reprend des couleurs et à travers elle, les emplois sont de retour et en recrute. Nous irons ensuite voir le parrain de cette édition, c'est Emeric Chapelier. C'est un rochelet, c'est un skipper qui va s'engager en classe 40 sur la route du Rhum, destination Guadeloupe. Nous irons à sa rencontre puisqu'il parraine aussi une association malgache qui est l'invité d'honneur de ce salon. Et enfin, dernier volet de ce grand salon, le volet bien sûr écologique qui prend une dimension de plus en plus importante autour du nautisme. Durant à la rencontre de passionnés qui ont décidé de nettoyer les océans du plastique. Et puis, je vous emmènerai voir une aventure, une aventure de deux ans, un tour du monde, zéro déchet. Rendez-vous dès 18h sur notre antenne pour une heure de rendez-vous ici au Grand Pavoie de La Rochelle sur TV7. Voilà, cette émission spéciale Grand Pavoie, vous l'avez compris, c'est donc demain dès 18h sur TV7. Vous restez avec nous. Dans un instant, on va parler de cette étude sur la consommation de drogue chez les jeunes. Les jeunes néo-aquitains sont les plus gros consommateurs de France. On en parle tout de suite avec notre invitée. Sous-titrage Société Radio-Canada